Bugatti, Bugatti c'est bien, c'est bien pour faire un petit road trip. Salut, c'est Nils pour l'interview avec Dessy et CSE. Clairement, si je devais recommencer à zéro, je lancerais beaucoup plus tôt un business en dur ou un business internet. Je n'avais pas conscience au début de ma vie entrepreneuriale qu'il y avait autant de potentiel sur internet, et qu'il n'y avait pas de limite, qu'on pouvait scaler vraiment à l'infini. Je choisirais le Canada, le Québec, c'est un pays qui est francophone mais avec une mentalité nord-américaine. Donc d'un point de vue business, ils ont un mindset qui est complètement différent d'une autre. Tout va beaucoup plus vite chez eux, on peut scaler en immobilier, il n'y a pas autant de procédures administratives, ça va beaucoup plus vite. Donc je choisirais le Canada. Bugatti Veyron, il y en a qui diront que ce n'est pas français, mais ouais, Bugatti, Bugatti c'est bien, c'est bien pour faire un petit road trip. Pouvoir obtenir un oui à chaque chose que je demande qui pourra m'aider à avancer, que ce soit dans le perso ou dans le pro, c'est un super pouvoir ça. Je ferais une grosse, grosse fête, surtout. Non, plus sérieusement, j'en donnerais une bonne partie à mes parents qui m'ont beaucoup aidé, à ma famille aussi, ma famille proche, vraiment proche. Je ferais beaucoup plus de voyages encore qu'aujourd'hui et j'en placerais une grosse, très grosse partie pour avoir du revenu, que ce soit en bourse, sur des placements boursiers, sur du business en dur, sur d'immobilier. Je placerais une grosse partie, à peu près 80% et je profiterais avec les 20% restreintes. Des pâtes, c'est trop bon les pâtes. Il y a tellement de sortes de pâtes différentes, on peut faire ça avec plein de sauce. Des pâtes, des pâtes, ouais, des pâtes, des pâtes, des pâtes. Un lion, ouais, un lion, c'est bien. Pour quelles raisons, je ne sais pas, mais un lion, c'est bien. Yoga ou golf, je pense. Yoga ou golf, c'est les deux seuls sports où j'arrive vraiment à être dans l'instant présent, où je ne pense qu'à ça et je ne peux pas penser à autre chose, sinon tu n'y arrives pas. Inception, je pense, ou Interstellar. Deux films vraiment avec une perception complètement disproportionnée, distordue du temps, des événements qui s'impliquent, ça, ça me correspond bien. Famille, heureux, ambition. Dis-toi qu'il n'y a pas de limite, vraiment, un conseil, voix plus grand et va plus vite. C'était Nils Gallet, à très vite, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada